Sous-titrage ST' 501 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 Parlons sérieusement de ces choses-là. Ça me gêne. Je ne me crois ni plus forte, ni plus maligne qu'une autre. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a certains sujets qu'il est préférable de ne jamais aborder. Et puisque nous en avons parlé sérieusement, veux-tu que nous nous fassions une petite promesse mutuelle ? Et ainsi nous en aurons parlé pour la dernière fois. Quelle promesse ? Celle-ci. Tu ne mettrai jamais en doute ma parole et je ne mettrai jamais ta parole en doute. Hein ? Qu'en dis-tu ? Je dis que c'est très bien. Alors, c'est promis ? C'est promis. A condition, bien entendu, de ne pas dépasser les limites de la volonté. Oh ben évidemment. Je crois que la vie n'est possible à deux. Que sous le régime d'une confiance mutuelle et absolue. Et puisqu'on ne peut rien empêcher et que ce qui doit arriver arrête. Ça c'est très juste. Mais je ne te savais pas aussi fataliste. Moi non plus. Figure-toi. Mon affront se connaît chaque jour davantage. Et l'on découvre en soi des ressources insomptionnées. C'est parfaitement ça. Alors, je tenais à te préciser que ta sagesse, la donne, tu viens de me donner une preuve évidente. Et la meilleure des tactiques. Ce n'est pas cette tactique. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire, non ? Je voulais dire que ce serait la meilleure des tactiques si je me trouvais en faute. Tiens, tiens, par exemple, là. Je me mets dans la peau d'un homme qui voudrait se payer ce soir une petite preuve. Il est le seul fait de lui dire à cet homme-là « Fais ce que tu voudras. Il n'arrive que ce qui doit arriver. » Ça calme. Ça calme, oui. Ça trouve, là. Oh, chut, chut, attention, mon chéri. N'oublie pas que tu es dans la peau d'un autre en ce moment. Et que tu vas rater ton rendez-vous avec ton Américain du Sud. Oh, c'est vrai. Oh, quatre heures, dit ! Ah, il est raté. Oh, j'en étais peur, hein. Oh, que c'est belle. En fait, non, c'est peut-être un peu dommage. Est-ce que tu as son adresse ? Son adresse ? Oh, je veux dire, est-ce que tu sais à quel hôtel il est descendu ? Ah, oui, 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 j'essaie de le retrouver, oui. Mais enfin, avant de courir après lui, comment ça ? Oh, je te proposerais bien d'y renoncer et d'abandonner cette affaire car on en retrouve autant qu'on veut des Américains du Sud. Il n'y a pas que celui-là, n'est-ce pas ? Oui, non. Oui. Alors, tu me conseillerais... Oh, non, je ne te conseillerais pas mais je te proposerais d'y renoncer car je sens qu'il n'a plus très envie d'aller retrouver ce monsieur. Voilà, c'est grave. C'est grave. Eh oui, comme responsabilité pour moi, c'est grave. Et puis vois-tu que tout à coup, je me mets à me demander si tout cela est bien vrai. Ça peut peut-être m'inquiéter. T'inquiéter ? Eh oui, ça peut m'inquiéter de devoir abandonner comme ça de gaieté de quart, deux ou trois millions. Toi qui es si raisonnable. Évidemment. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour que les choses soient vrais semblables, pour qu'il n'y ait pas dans notre estime de moins beaux doux. Et puis, de ton côté, ne regretterais-tu pas d'avoir été faible ? Ne m'en voudrais-tu pas, en somme, de t'avoir retenue ? Ah ben, t'enviens pas, je crois que c'est plus sage. Si tu dois regretter quelque chose, je préfère que tu regrettes d'y être allé. Oui, oui, mais toi, mais toi, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Oh, moi ? Je vais attendre notre amie pendant cinq minutes encore. En ne plus que pour t'excuser. Si dans cinq minutes il n'est pas là, je rentrerai à la maison. Bon. Alors, tu me laisses la voiture ? Ah ben, bien entendu, de toute façon, je repasse par ici. Si je vois la voiture en bas, je monte. C'est ça, ils nous auront peut-être encore le temps de les faire ensemble autour du lac. Ah ben oui, pourquoi pas ? À moins que l'idée de dîner avec ce monsieur. Ah, non. Ah, pas tout le même jour. C'est que, il ne faut pas qu'il ne me cramponne, parce que moi, je veux bien être bon. Mais tu ne veux pas être bête ? Ah, certainement. Bon ben, à tout à l'heure. Eh oui. C'est ça ? Allons, allons, courage, deux ou trois millions, c'est quelque chose. Ben, c'est bien ce que je me dis. Eh ben, à tout de suite. À tout de suite. Mon Dieu, que les hommes sont bêtes, mon effraye marcher sur la tête, facilement je vois, si par malheur, il n'a plus pas, à quel combat ? Comment vous êtes là ? Non. Comment non ? Non. Enfin, oui, c'est-à-dire que je suis là, dans la salle de bain, où je fume depuis une demi-heure. Et comme l'air est devenu irrespirable, je sors. Bonjour. Vous étiez là. Mais oui, j'étais là, bien sûr que j'étais là. Et je vous entendais, car on entend très bien de la salle de bain. Et tout de suite, il faut que je vous dise à quel point je suis heureux, mon Dieu, de penser que vous aimez un peu les choses qui sont ici, et qui sont parfaitement tentées une à une. Et vous aviez raison de le dire. Ah, et puis que je vous apprenne aussi que mademoiselle Martini et moi, c'est fini, fini, complètement. C'était une femme ? N'en dites pas de mal. Oh, je n'en dis pas de mal. Elle était très gentille. Elle avait un petit type anglais. Maintenant, elle a un grand type espagnol. En tout cas, c'est fini, fini, fini. Ah, et puis que je vous apprenne aussi que je ne plaide pas parce que je n'aime pas plaider. Je ne peux pas m'intéresser aux ennuis des autres, moi. Oh, seulement à ce moment donné, si je plaidais ma cause, il me semble que je ne m'en tirerais peut-être pas trop mal, surtout si d'un regard, le jury voulait bien m'encourager un peu. Eh bien, le jury va vous poser une question. Oh, que le jury ait de jolies voix. Si j'avais la voix du jury, je serais sauvé. Voulez-vous me dire, je vous prie, pourquoi vous vous cachiez dans votre salle de bain ? Oh, mais je ne me cachais pas dans ma salle de bain. Mais non, mais j'étais en train de me laver les mains dans ma salle de bain. Votre valet de chambre nous a dit que vous n'étiez pas là. Mais le témoin s'est trompé, ou alors il ne m'avait pas entendu entrer. Ah, car vraiment j'étais entré, puisque la salle de bain a qu'une porte, celle-ci. Non, mais ma parole, j'étais en train de me laver les mains, ce qui n'est ni répréhensible, ni injurieux pour qui que ce soit. Lorsque vous êtes entré, j'ai continué de me laver les mains. Vous vous êtes ceci, vous avez bavardé. Je me suis essuyé les mains. Je ne pouvais pas arriver avec les mains trempées. Tout en m'essuyant les mains, j'ai tendu l'oreille. Avez-vous remarqué comment on tend bien l'oreille en s'essuyant les mains ? C'est presque instinctif. J'ai tendu l'oreille afin de vous rendre compte que vous ne vous disputiez pas. Parce que moi, vous savez, j'ai horreur d'interrompre une dispute. Non, mais c'est vrai, ça peut empêcher les choses de s'enimer. Pourquoi nous serions-nous disputés ? Vous êtes mariés. Vous auriez pu entrer, nous ne nous disputions pas. Oui, mais seulement j'avais les mains humides. Et vous avez horreur des mains humides. Oh, peut-être encore plus que des mains mouillées. Alors je les ai secoués comme ça un peu, en l'air pour qu'elles sèchent. Et puis de nouveau, j'ai tendu l'oreille. À ce moment-là, tous deux, vous parliez d'un Américain du Sud. Ça ne m'a pas intéressé. Alors ma foi, j'ai allumé une cigarette. Quelques instants plus tard, j'ai entendu votre mari qui disait, « Eh, nom de Dieu, quand on donne un rendez-vous, on y est ! » Alors moi, je me suis dit, « Ce n'est peut-être pas le moment d'entrer. Attendons encore un peu. » Puis de nouveau, j'ai tendu l'oreille. Et alors ces mots, ces mots-tantes espérées sont venus jusqu'à moi. « Eh bien, écoute, mon chéri, va à ton rendez-vous, et moi, je vais attendre notre ami pendant cinq minutes encore. » Alors vraiment, mettez-vous à ma place. Pouvais-je faire mon entrée à l'instant même où il s'en allait ? Donc si t'étais fait attendre l'Américain du Sud. Et vous savez, moi, je n'aime pas faire attendre une femme. En tout cas, je pense que vous ne doutez pas de tout ce que je viens de vous dire. Mais non. Vous croyez, n'est-ce pas, à ce que je viens de vous dire ? Oui. Oh ! Pourquoi ? Vous ne croyez pas à ça ! Mais pourquoi, monsieur ? Parce qu'il ne faut pas croire ça ! Mais pourquoi ? Parce que c'est complètement faux ! Comment ça, c'est faux ? Mais oui ! Et maintenant, vous, c'est la vérité ? Figurez-vous qu'il y a un soir chez vous après le dîner. Votre mari m'a dit dans un coin en s'étirant « Ah, que je vous arrête à demain de quatre heures ! » L'Américain. Alors, moi, je me suis dit « Si je leur demande de venir tous les deux demain chez moi à quatre heures moins cinq heures, et si je ne suis pas là, je suis sûr qu'à quatre heures moins cinq, cet homme-là s'en dira, et je suis presque sûr qu'elle, elle restera. » Mais je risquais le coup, et le coup a réussi. Oh ! Non, je vous le dis parce que vous comprenez, moi, j'ai mieux passé à vos yeux pour un malin que pour un homme qui se lave les mains vers quatre heures. D'autant que j'ai les mains extrêmement propres, je vous prie de le remarquer. Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Oh ! Pourquoi j'ai fait ça ? Vous vous demandez pourquoi j'ai fait ça ? Mais oui, j'ai fait ça pour vous avoir un peu ici, chez moi, pour causer avec vous. Vous vous devez bien comprendre que je ne pourrai pas vivre davantage dans l'état où je suis. Mais je n'en peux plus ! Dans quel état ? Oh ! Écoutez, votre mari va revenir, nous n'avons peut-être que dix minutes. Profitons-en, je vous en supplie, et tout sera fini quand il reviendra. Quoi ? Fini ? Vous m'aurez dit oui ou non, ce sera fini, je serai fixé. Moi, ça, ça ne peut plus durer. Depuis un an et demi, que je vous connais, que je vais chez vous, vingt fois, trente fois, j'ai eu l'occasion de bavarder seul à seul avec vous. Mais seulement, c'est qu'on m'a fait exprès depuis trois semaines, depuis qu'entre nous, c'est devenu aigu, grave. Il m'a été impossible de ne vous parler pas une seconde. Vous êtes, vous êtes les yeux, toujours les yeux. Nous ne nous parlons qu'avec les yeux depuis trois semaines. Ça fait des conversations extrêmement limitées. À la fois vague et précise, oui, d'accord, c'est précise, je soudain, qu'on se dit, ça y est, nous sommes d'accord, et elle-même aussi. Et tout à coup, si vague, qu'on se dit, nom d'un chien, elle va me demander tout ce que je désire. Ça va être affreux. Alors aujourd'hui, je brise les vitres, tant pis. Et si j'ai le courage de le faire, c'est parce que tout à l'heure, une phrase que j'ai entendue, là, m'a donné un espoir inouï, prodigieux, insensé, je l'avoue, mais... Quelle phrase ? Quand il a dit, « Il allait aller au théâtre sans vous ce soir. » Eh bien, à ce moment-là, moi, je me suis dit, si je ne me suis pas trompé, si je ne suis pas devenu complètement fou, si mes yeux ont réellement compris les siens, cette femme-là sera ici chez moi ce soir à 9h. Oh, je sais bien que c'est fou. Mais je me suis dit tout de même. Et puisque j'étais décidé à Paris, je me suis dit aussi que je n'avais pas un instant à perdre. Oh, remarquez que ce que je fais, en ce moment, est peut-être stupide. Oui, je viens peut-être de tout gâter. Je viens peut-être de perdre en quelques secondes, en quelques mots, tout le chemin que j'avais acquis depuis trois semaines avec les yeux. Eh bien, eh bien, tant pis que vous... Oh, je dis tant pis, mais dans le fond, je ne suis pas fier et tout à coup, j'ai peur. Peur affreusement de la première phrase que vous allez prononcer. Et vos lèvres vont s'ouvrir, quelques mots vont sortir qui vont peut-être briser l'être à jamais trois semaines d'espoir échafaudé. Oh, 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 non, 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 pas encore. Non, pas encore. Attendez, attendez. Ne répondez pas encore. Je vous ai dit que des choses vagues sans signification. Non, attendez. Et en même temps que je vous demande d'attendre, je vous dis que c'est peut-être bête de vous empêcher de parler, que c'est peut-être maintenant qu'il faudrait vous laisser parler. Oh, oui, pourtant, non, ça ne peut pas déjà être maintenant, puisque je ne vous ai pas encore dit un seul mot d'amour. Oh, d'ailleurs, des mots d'amour. Va-t-il en trouver ? Va-t-il venir à mon appel, à mon secours, tous ceux que depuis trois semaines je mets de côté pour vous ? Ah oui, ah oui, ils viennent. Ah, mais je sens qu'ils viennent. Seulement, je n'ose pas les laisser passer. Qu'à faire, enfin, voyez-vous que je me sois trompé, ce serait horrible, ça. Voyez-vous que vos yeux n'aient pas exprimé tout ce que j'y lisais comme en un livre ouvert ? Car vous savez, c'est fabuleux, tout ce que j'ai cru lire depuis trois semaines dans vos yeux. Et avouez que si je me suis trompé, je suis ridicule maintenant pour toujours, à vos yeux, à vos yeux que j'adore. Oh, elle qui me regarde fixement exprès pour que je ne puisse pas deviner ce qui se passe en vous. Vous ne voulez pas être gentille ? Vous ne voulez pas me répondre d'abord un peu avec vos yeux pour que je devine ce qui se passe en vous ? Vous ne voulez pas, non ? Non, elle ne veut pas me répondre avec ses yeux. Elle ne me laisse pas bouger exprès. J'ai l'impression que je m'enlise en ce moment. Vous savez, j'aimerais mieux une paire de clacameaux trop méchants. Qu'est-ce que j'ai fait en parlant ? Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire ? Et qu'est-ce qu'elle va me répondre avec ces yeux-là, avec ce sourire-là ? Qu'est-ce qu'elle va me répondre ? Eh bien, ça ne fait rien. Allez-y, maintenant, tant pis. Allez, dites, 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 dites. Je t'aime. Oh, non, ce n'est pas vrai ! Oh, non, c'est trop bon, c'est vrai ! Je t'aime. Embrasse-moi. Je vais le faire. Tu sais que je vais le faire. Je le fais ! Et ce soir ? Ce soir, je serai ici à 9h. Tu serai ici à 9h. Oh ! C'est bien ! Oh, mais rien. Ah, non, rien, rien. Non, c'est une histoire que je racontais à votre femme. C'est l'histoire d'un lion à qui on a marché sur la queue et qui faisait... Oh ! C'est l'histoire d'un lion